C'est le fun quand tu reçois quelque chose à la maison. C'est une belle boîte, mais c'est une grosse boîte. C'est un gros cadeau qui arrive. Comme un enfant à Noël. Le burlasque, c'est un chorégraphique qui se fait à la base des morceaux de costume. Pour Lady Joséphine, c'est le striptease burlesque. Aujourd'hui, je suis venue en boutique pour chercher des accessoires pour un cours de burlesque. Je vais donner ce soir. Et j'aimerais ça qu'on essaye d'utiliser un peu les accessoires ce soir, qu'on trouve beaucoup dans le burlesque. Oui, c'est pour ça que je regarde. Les beaux voix, surtout hockey. Souvent, ce qu'on apprend, c'est la manipulation des morceaux de costume. C'est vraiment important d'avoir les morceaux avec nous. Je cherche un longueur opéra, comme on dit, parce que c'est celui-là qui amène ce côté vraiment riche. C'est vraiment du fun à enlever quelque chose qui couvre tout le bras. Parfait! J'adore ça, Maxine. Ça fait partie de mon travail. Les caches mamelons font aussi partie du costume typique d'une effetieuse. Si on regarde quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous vous serviriez? Oui, ça pourrait marcher. Puis on a les pompons. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait faire? Non, qu'est-ce que vous faites? On les fait tourner, comme des hélicoptères. C'est un bon travail des épaules. Oui, c'est un exercice, c'est un exercice. La prochaine étape, ça va être d'aller donner le cours à mes étudiants. J'ai super hâte. On va commencer à réveiller notre corps en se touchant. Moi, je pense qu'il y a un côté exhibitioniste de se dénuder. C'est pas comme l'ordinaire. Pendant ce temps, Lady Joséphine partage son savoir avec des élèves enthousiastes. On va commencer à réveiller notre corps en se touchant. Parce que dans le build-up, on adore se toucher, se toucher. On descend tout le long du corps. Tu souviens d'un cours burlesque pour s'amuser, pour monter sur scène, pour avoir plus de confiance ou juste pour ton chum? Il y a vraiment plein de raisons pour faire un cours burlesque. C'est vraiment, vraiment fun. Commencer à bouger les anges gentiment pour évoquer un peu d'énergie dans notre centre sensuel ici. Une performance burlesque, c'est une mini-histoire, en fait. Je pense que toute l'art, c'est une façon de raconter une histoire. Dans le burlesque, nos outils pour raconter cette histoire vont être les costumes, puis comment on les enlève. un épaule à la fois. Puis là, on va descendre la main au cou, puis commencer à tirer au milieu. Puis quand on est prêt, wow! Regarde cette cou, comment elle est belle! Là, on veut, encore une fois, attirer l'attention parce que maintenant, on est nu. Puis là, on peut faire boum, boum, boum. On brise des murs. Clac! 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 Quand on fait du burlesque, c'est super important de trouver une façon d'être à l'aise sur scène, d'être confortable, puis de s'amuser en le faisant. Si on est trop nerveux ou on est effrayé, bien, le public va sentir ça, puis ils vont pas nécessairement partir dans le voyage avec nous. On commence avec les doigts, puis là, on peut ouvrir les doigts pour en servir comme frein. Pour moi, dans la burlesque, j'adore se dénuder. C'est vraiment comme l'heure de l'effoyage. Quand on est prêt, on va la popper comme une boutée de champagne. Pop! Tchim! C'est vraiment amusant de jouer avec des accessoires, avec des gants, avec un boa. C'est vraiment sentir vraiment bien. Oui, t'es toute mouillée, t'as besoin de t'essuyer. On se suit avec le gant. Yes! Puis vraiment faire des connexions avec des gens, c'est vraiment spectaculaire. Si on regarde notre public, on regarde notre gant, on les regarde encore, ah, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je pense qu'il y a un côté exhibitionniste de se dénuder. C'est vraiment comme... c'est pas comme l'ordinaire. Là, on vient de terminer le cours, c'était super le fun, puis j'ai hâte de faire une petite performance pour inspirer les étudiants. Le burlesque, c'est une forme de spectacle qui remonte au début du 20e siècle. Et ça regagne en popularité. Lady Joséphine accorde tout autant d'importance à l'expérience client. C'est pourquoi elle fait une petite démonstration à ses éfeuilleuses en herbe. Le spectacle, qui s'appelle Gatsby's Dream, c'est vraiment un hommage aux histoires Great Gatsby, qui est une histoire très connue. Puis ça fait hommage aux années-fâques de 1920. Quand je suis sur scène, je rentre dans mon personnage, puis je veux que le public tombe en amour avec ce personnage, en fait. Je veux que ça soit vraiment une expérience spécifique et éclatante. L'interaction avec le public, c'est super important. Dans le burlesque, on veut tout de suite attraper l'attention du public puis faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils peuvent donner d'énergie pour que moi, j'en donne encore plus à eux. Voir le spectacle de Lady Josephine, ça me permet de vraiment visualiser les conseils qu'elle m'a donnés. J'ai vraiment aimé voir le spectacle de Lady Josephine. Vraiment sensuelle, vraiment sexy. C'était magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501